Ok, donc maintenant on sait que les charges électriques créent des champs électriques. On sait aussi que le champ électrique est défini comme la quantité de force exercée par unité de charge. Mais quelle charge ? Alors non, ce n'est pas la charge qui crée le champ, mais on parle ici de la charge qui se retrouve dans le champ et qui de ce fait subit une force. Dans cet exemple, on va l'appeler Q2. Donc ici on a Q2, c'est Q2 qui sert à calculer le champ électrique. Parce que si je connais la force exercée sur cette charge Q2, et que je la divise par Q2, je vais obtenir l'intensité du champ électrique à cet endroit. Mais que dirais-tu d'avoir une formule qui nous permette de calculer le champ électrique à cet endroit sans devoir faire référence à une charge Q2 ? Oui, ce serait quand même plutôt pratique d'avoir une formule qui nous permette de calculer l'intensité du champ électrique créé par Q1 en tout point de l'espace. Est-ce qu'on a ça ? Eh bien, on peut obtenir cette formule très facilement. Allez, on va faire ça ensemble. On a dit qu'on s'intéressait à l'intensité du champ électrique. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever le vecteur ici, parce qu'on regarde la norme du vecteur, la valeur absolue en fait de l'intensité. Donc on enlève ces flèches ici, et pour confirmer qu'on a bien quelque chose de positif, que c'est une valeur absolue, on va rajouter ici la valeur absolue. Je vais t'expliquer un peu plus en détail pourquoi on choisit de prendre la valeur absolue ici. En tout cas ici, comme on a fait apparaître la valeur absolue de la force électrique, eh bien, on a une expression pour ceci. Et cette expression nous est donnée par la loi de Coulomb. Que nous dit la loi de Coulomb ? Elle nous dit que la force électrique entre deux charges, Q1 et Q2, est donnée par l'expression suivante. Donc on a K, qui est la constante de Coulomb. Alors K, je vais noter ici, mais K, il faut le savoir, c'est 9 fois 10 puissance 9 newton mètre carré par coulomb carré. Bon, ça c'est une unité un peu arbitraire, mais c'est pour qu'on ait les unités qui vont bien ensuite dans la formule qui est là. Donc, c'est K fois la valeur absolue de Q1, multiplié par la valeur absolue de Q2, divisé par la distance entre ces deux charges, entre Q1 et Q2. Ou plus exactement d'ailleurs la distance entre les centres de ces deux charges. Et donc on appelle cette distance petit d, et en fait, ce n'est pas divisé uniquement par la distance, mais par la distance au carré. Donc ça, c'est l'expression donnée par la loi de Coulomb pour la force électrique, entre deux charges, Q1 et Q2. Et donc ici, pour le champ électrique, on divise tout ça par Q2. Alors ici, je n'avais pas précisé, mais vu qu'on avait pris la valeur absolue de l'intensité du champ électrique, en fait ici, on avait aussi la valeur absolue de Q2. Donc ici, c'est la valeur absolue. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, on peut simplifier la valeur absolue de Q2. Et il va nous rester quoi ? Il nous reste que la valeur absolue du champ électrique est égale à K fois la valeur absolue de Q1, donc la charge qui a créé ce champ E, divisé par la distance au carré. Mais alors, c'est un peu embêtant, parce qu'on a dit que cette distance, c'était la distance entre les charges. Sauf qu'on a dit qu'on ne voulait pas utiliser de charge. Mais alors, ça fonctionne quand même, parce qu'en fait, c'est simplement la distance entre le centre de la charge Q1 et l'endroit où l'on veut mesurer le champ électrique. Donc en fait, notre distance D, elle est ici. Et donc voilà, on a notre formule pour calculer l'intensité du champ électrique créée par une charge Q1. Techniquement, cette formule ne vaut que pour les charges ponctuelles. Autrement dit, pour les charges dont les dimensions sont négligeables par rapport aux autres dimensions considérées. Ou alors, s'il s'agit d'une charge sphérique ou d'une distribution de charges sphériques uniformes, eh bien, cette formule fonctionne aussi dès qu'on se place en dehors de la sphère. Et donc, cette formule dit que la valeur absolue de l'intensité du champ électrique créée en un point donné est égale à K, la constante de Coulomb, multipliée par la valeur absolue de la charge à l'origine du champ divisé par le carré de la distance entre cette charge et le point considéré. Et donc, je vais réinsister sur ce point, mais c'est important ici, on regarde, nous, la valeur absolue de l'intensité du champ. Et donc, pour le calcul, on prend bien la valeur absolue de la charge. Ainsi, si la charge qui crée le champ est positive, on va obtenir une valeur positive. Et si la charge est négative, on aura quand même une valeur de champ positive. Et c'est important parce qu'en fait, le signe n'a pas d'importance pour le champ électrique. Il ne va pas nous renseigner sur la direction du champ, sur son sens. Cette formule ne nous dit pas si le champ va être orienté vers le haut, vers le bas, la gauche ou la droite. Imaginons que l'on ne prenne pas la valeur absolue de la charge ici. Alors, qu'est-ce qu'on aurait ? En fait, si Q1 est positif, donc si on regarde le champ créé par une charge positive, tout ce que nous dirait le signe plus de E, c'est que le champ s'éloigne de la charge à l'origine du champ. Et si on avait une charge Q1 T négative, et bien tout ce que nous dirait ici le fait d'avoir un signe négatif, c'est que le champ créé par cette charge négative est dirigé vers cette charge. Mais en fait, tu vois, ce champ, tout ce qu'on sait, c'est qu'il est radial, donc sa direction change tout le temps. Et éventuellement, ça nous dit simplement si le champ s'éloigne de la charge ou se dirige vers la charge. Mais en fait, ce n'est pas très utile. Le mieux pour déterminer la direction et le sens du champ, c'est d'utiliser la méthode que l'on a vu dans la vidéo précédente. Et d'ailleurs, on va voir ça dans l'exemple qui suit. En tout cas, tout ça, là, il vaut mieux l'oublier et rester sur le calcul de l'intensité avec les valeurs absolues de la charge et la valeur absolue de l'intensité du champ. Et cette formule reste très utile et on va voir ça tout de suite avec un exemple. Alors, imagine que tu aies une charge positive de 2 nanocoulombs et qu'on te demande de déterminer l'intensité, la direction et le sens du champ électrique à 3 mètres en dessous de la charge. Donc, ici. Donc, on cherche E ici. Alors, on va reprendre la formule que l'on vient d'établir. Je la renote ici. Qui nous dit que l'intensité du champ électrique créée par une charge Q est égale à K, la constante de Coulomb, fois la valeur absolue de Q divisé par D au carré. Alors, on va faire l'application numérique dans ce cas présent. Ici, donc, on va avoir que l'intensité du champ électrique, sa valeur absolue, est égale à K. K, on avait dit que c'était 9 fois 10 puissance 9. Et on avait une unité un peu spéciale. Mais on ne va pas mettre les unités ici dans l'application. Donc, 9 fois 10 puissance 9 fois la valeur absolue de la charge. La charge est égale à 2 nanocoulombs. Donc, on a 2 fois... Alors, les nanocoulombs, c'est 10 puissance moins 9 coulombs. Donc, 2 fois 10 puissance moins 9. Et on divise par la distance au carré. Donc, la distance, c'est la distance entre le centre de la charge et le point où l'on cherche l'intensité du champ électrique. Donc, ici, c'est 3 m. Attends, je vais mettre le 3 m un peu plus haut. C'est plus logique. On va le mettre là. Donc, c'est 3 m. Et attention, ne pas oublier le carré. Très important. Ne pas l'oublier. Donc, 3 au carré. Eh bien, on va résoudre ça. C'est très simple. Tu vas voir. Parce qu'on a 10 puissance 9 fois 10 puissance moins 9. Ça se simplifie. 3 au carré, ça fait 9. Donc, 9 divisé par 9. Ça se simplifie. Il nous reste donc 2. Et l'unité, c'est le champ électrique. Le champ électrique, c'est en newton par coulombs. Parce que je te rappelle que le champ électrique, c'est en réalité la force électrique par unité de charge. Donc, c'est bien en newton par coulombs. Donc, on a trouvé l'intensité du champ électrique à 3 mètres de la charge. Maintenant, on veut déterminer la direction et le sens du champ électrique ici. Eh bien, pour ça, on ne va pas regarder les signes dans cette formule. Non, ce qu'on va regarder, c'est le signe de la charge qui crée le champ électrique. Comme c'est une charge positive, et qu'on sait que les charges positives créent un champ radial qui s'éloigne, donc, en fait, le champ autour de cette charge est comme ceci. Donc, il est radial et il s'éloigne. Eh bien, si on se place ici, la direction radiale par rapport à ce point, c'est cette direction verticale. Et donc, notre vecteur, il part de ce point et il descend ici, il va vers le bas. Donc, voilà le vecteur champ électrique à 3 mètres de la charge plus 2 nanocoulombs. Et son intensité est de 2 newton par coulombs. Ok, alors, si on prenait un autre exemple, cette fois, on a une charge négative de moins 4 micro coulombs. Alors, comme avant, on veut déterminer l'intensité, la direction et le sens du champ électrique en un point. Alors, cette fois, on regarde le point qui est situé à 6 mètres de distance de la charge sur la gauche. Donc, ici, à 6 mètres de distance. Eh bien, on va reprendre la même formule. Alors, l'intensité du champ en ce point-là. On va le noter ici. Donc, l'intensité du champ, la valeur absolue de l'intensité du champ est égale à la constante de coulombs. Donc, on s'en souvient maintenant. C'est 9 fois 10 puissance 9 multiplié par la valeur absolue de la charge qui crée ce champ. Alors, ici, la charge qui crée ce champ, c'est la charge jaune ici qui porte une charge de moins 4 micro-coulombs. Mais on prend la valeur absolue. Donc, en fait, on va prendre juste 4 et micro-coulombs, c'est 10 puissance moins 6 coulombs. Et puis, on divise par la distance entre le centre de la charge et le point où on cherche à déterminer le champ électrique. Donc, cette distance, c'est 6 mètres. Et, je le répète, on n'oublie pas le carré. Donc, 6 au carré. Ici, on va faire quelques simplifications. Qu'est-ce qu'on a ? On a 9 fois 10 puissance 9 fois 4 fois 10 puissance moins 6 divisé par 6 au carré, c'est 36. On va pouvoir faire une simplification ici. On peut simplifier 36 par 9. Il nous reste 4. Ensuite, on simplifie 4 par 4. Et qu'est-ce qu'il nous reste maintenant ? Il nous reste 10 puissance 9 fois 10 puissance moins 6. Quand on multiplie des puissances de 10, on ajoute les puissances. Donc, ça nous fait 10 puissance 9 moins 6. Donc, 10 puissance 3. Autrement dit, 1000. Et l'unité, c'est toujours newton par coulomb. Donc, le champ électrique en ce point-là vaut 1000 newton par coulomb. Donc, on vient de trouver l'intensité. Il nous reste maintenant à déterminer la direction et le sens de ce champ. Et tu vois là, par exemple, regarde. Je reviens sur cette histoire de valeur absolue parce que je veux quand même que tu retiennes bien que c'est important de mettre la valeur absolue et qu'aller mettre le signe de la charge, ce n'est pas une bonne idée. Mais si tu te trompes, par exemple, et que tu mets le signe de la charge et qu'ici, par exemple, tu viens mettre un moins 4, on obtiendrait un champ électrique dont l'intensité est négative. Et alors là, peut-être que tu te dirais « Ok, donc j'ai un champ électrique négatif, alors ça veut dire qu'il est orienté vers la gauche. » Eh bien regarde, maintenant je vais te montrer comment on trouve réellement la direction et le sens du champ électrique. Tu vas voir que cette méthode traite complètement à confusion et même peut mener à des erreurs. Donc je vais effacer tout ça parce que ce n'est pas la bonne méthode. Parce qu'en fait, pour déterminer le sens, la direction du champ électrique créé par cette charge, il faut simplement regarder le signe de la charge. Ici, c'est une charge négative et on sait qu'une charge négative va créer un champ radial, toujours radial, mais qui au lieu de s'éloigner, sera dirigé vers elle. Et donc ça veut dire qu'ici, si on est sur l'horizontale, eh bien le champ électrique, il sera à l'horizontale et il sera non pas orienté vers la gauche comme on aurait pu le croire si on regardait le signe, mais il est bien orienté vers la droite. En résumé, ici tu as la formule qui te permet de calculer l'intensité du champ électrique créé par une charge Q et cette formule te dit que la valeur absolue de l'intensité du champ électrique créé par une charge Q en un point donné est égale à la constante de Coulomb multipliée par la valeur absolue de la charge qui crée ce champ divisé par le carré de la distance entre la charge et le point considéré. Et pour déterminer la direction et le sens du champ électrique, il y a une vidéo dédiée complètement à ce sujet-là et simplement pour rappel, si la charge à l'origine du champ est positive, alors c'est que le champ est radial et s'éloigne de la charge. Et si la charge qui crée le champ est négative, alors c'est que le champ est radial et se dirige vers la charge. Mais vraiment, je te conseille d'aller voir cette vidéo qui a été faite, elle est très complète et elle te permet de comprendre pourquoi. Quoi qu'il en soit, maintenant tu as tous les outils à ta disposition pour comprendre et prévoir le champ créé par une charge dans l'espace. Alors, à toi de jouer maintenant ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !